Donc je vais vous présenter ce qu'on fait en cours de thermodynamique, donc en école d'ingénieur à l'ENISE à Saint-Etienne. C'est un cours qui est normalement donné en L1 ou en L2, nous on a réussi à le déplacer en semestre 5 et c'est le seul cours de thermodynamique que les étudiants auront au cours de leur scolarité. Avec un mix, vous voyez, 16 heures cours magistraux et puis 16 heures télé. Et des séances de 2 heures à chaque fois. Donc on est 100% sur de la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'il y a du travail à faire à la maison entre 2 cours qui est exclusivement sur Moodle, où vous avez toute une série d'activités à faire, des leçons, des vidéos à regarder, des tests d'auto-évaluation et qui ont motivé les étudiants à faire tout ça. Il y a possibilité d'obtention de batch numérique à l'issue de leurs activités respectives. Par achèvement d'activités sur Moodle, donc les batchs sont attribués automatiquement, ce qui génère ensuite à la fin du semestre et à la fin du cours, l'attribution de bonus sur leurs notes. Sachant qu'ils ne sont pas obligés de faire les tests. Par retour d'expérience, au final, il y a plus de trois quarts des gens qui font les tests parce qu'ils courent après les bonus. Donc ensuite, ça c'est pour la partie avant le cours. Pendant le cours du coup, le temps que ça se change. Oui, aujourd'hui le numérique n'est pas de notre côté. Ce n'est pas très efficace aujourd'hui. Mais on a appris par Dominique que ce n'est pas nécessairement aujourd'hui en fait. On nous dit aujourd'hui, mais tout à l'heure. Vous allez chanter une chanson. On va y arriver à la chanson aujourd'hui. C'était pour voir si vous suivez. Mais ça ne veut pas, décidément. On va y arriver à la blessure. On va y arriverer. res Donc une fois qu'ils ont fait tout leur travail en amont du cours, encore une fois, qui est récompensé pour ceux qui le font par des bonus ensuite sur leur note. Pendant le cours, le cours est divisé en deux parties. Il y a une partie réponse aux questions. En général, j'ai entre une demi-heure et trois quarts d'heure de questions, puisque justement les tests d'auto-évaluation qu'ils ont fait en amont leur ont permis d'identifier les parties qu'ils ont compris et les parties qu'ils n'ont pas compris. Et je leur explique bien aussi que si je n'ai pas de questions, je fasse à autre chose. Donc c'est tout leur intérêt de poser des questions. Et puis sur la partie restante, une demi-heure, un quart d'heure sur la première partie du cours, je leur fais une identification des points précis les plus compliqués et éventuellement une explication supplémentaire. Avec une fois, ils ont de toute façon un support poli qui est différent du support qu'ils ont sur Moodle, ce qui leur permet de mixer les informations. Et puis la deuxième heure est consacrée à des applications. Donc quand je fais des parties théoriques de cours, je fais une application pratique. Et quand je suis sur la partie pratique du cours, je fais une application théorique. Le principe étant simple, je pose une question, je projette ma question dans l'amphi. Et ensuite, chacun travaille. Je passe dans l'amphi, je passe sur les bords de rangée, je donne la réponse ou j'aide sur les étudiants qui sont en bords de rangée, charge à eux de répercuter la réponse jusqu'au milieu de la rangée de l'amphi. Donc ce qui permet de faire un peu une chaîne et qui permet à chacun d'expliquer à son voisin en fait. Et c'est ça l'intérêt de la chose évidemment. Donc ça c'est la partie courte en elle-même. Une fois qu'on a fini la partie courte... Est-ce que demain il n'y a rien qui peut marcher ? Alors là j'avais juste… Je ne peux pas être pressée, je suis désolée. Donc une fois qu'on a fait le cours en pédagogie inversé, ils ont en plus un projet à faire en dehors du cours qui justement les amène à collaborer puisque ce projet est à faire en groupe de idéalement 3-4. Je me retrouve aussi avec des étudiants qui veulent faire le projet tout seul donc j'autorise ce genre de choses, chacun travaillant selon le rythme qu'il veut et des groupes qui choisissent eux. Ils ont un poster à faire sur une technologie en relation avec le cours récente où l'objectif de ce poster c'est de leur faire faire des calculs appliqués de la matière. Et une analyse de ce que les entreprises peuvent présenter sur les systèmes qu'elles développent pour voir si c'est du gros non-fumage ou si c'est crédible ce qu'ils peuvent annoncer. Ce poster qui est le format d'un poster scientifique, ils doivent ensuite le présenter à l'oral devant tout le monde. Et l'évaluation de ce poster se fait en évaluation par les pairs via Moodle aussi. Et la note finale du cours c'est la moitié sur le poster et la moitié sur l'examen final. Sachant que l'examen final ça aussi j'ai changé et puis finalement j'ai des bons retours là-dessus. La veille au soir j'envoie la thématique, donc pas le sujet en lui-même mais la thématique du sujet. Ce devoir ils peuvent le faire seul ou à deux pour se mettre en situation réelle en entreprise puisqu'on travaille rarement sur un problème seul en entreprise. Et puis ensuite donc ce devoir est noté classiquement en retour d'expérience sur la partie DS en elle-même. Alors ce qui est très intéressant c'est que pendant l'examen, ils discutent beaucoup entre eux mais ils sont aussi très attentifs à pas trop faire de bruit parce qu'ils veulent pas que les voisins copient leurs bonnes idées. En fait je me retrouve, je pensais que j'allais avoir des amphis extrêmement bruyants du fait qu'ils puissent travailler à deux. Je me retrouve avec des amphis extrêmement calmes et des étudiants qui vraiment protègent mes mécanismes physiquement leur réponse. Je me suis aussi retrouvée deux, trois fois avec des étudiants qui étaient limite à s'engueuler pendant le DS, ce qui est intéressant aussi. Et il y a des étudiants qui sont venus me voir aussi à la fin de l'examen en me disant « Ah si j'avais su, je me serais pas mis avec lui. » Alors c'est intéressant parce que justement ça leur donne une ouverture sur le monde réel. On travaille pas forcément avec des gens qui ont exactement les mêmes objectifs que ce soit. Donc au final c'est quelque chose que je trouve très intéressant et puis ça les sécurise parce qu'ils sont pas tous seuls aussi. Il y a quand même une petite fraction, toujours pareil, qui continue à vouloir faire les examens tout seuls et ceux-là ils ont complètement le droit. Et puis à tout ça, ils couplaient donc une méthode pédagogique en TD, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune correction au tableau en TD. Ils reçoivent directement leur poly-TD avec les valeurs numériques de chaque exercice à retrouver. Ils sont en îlot de 4 pendant le TD et puis moi ou la personne qui leur fait les TD circule entre les îlots pour aider individuellement à la demande et débloquer en fonction des besoins. Ce qui fait qu'en TD, je me retrouve avec des gens qui sont nettement plus motivés à travailler puisqu'ils savent qu'il ne faut pas attendre après le prof pour avoir la réponse. Je me retrouve avec des gens aussi qui font l'effort de venir en TD limite en avance pour être sûr de bien terminer tous les exercices. Et des gens qui apprennent à collaborer ensemble et finalement on se rend compte aussi qu'on a beau expliquer d'une certaine manière, quand c'est le collègue qui explique, finalement le collègue explique toujours mieux que le prof. Donc ce qui leur permet aussi d'avoir différents sons de cloche et de mieux comprendre toutes les notions importantes. Et puis, si ma présentation avait marché, comme on est en école d'ingénieur, on a une évaluation des enseignements obligatoires, anonymes. Et je vous aurais montré les résultats des étudiants qui sont globalement tous très contents avec évidemment la remarque que du coup, ça les oblige à travailler plus. Mais que ça en vaut la peine à la sortie. La dernière chose que je fais, toujours sur le principe du système de récupérer des points bonus, c'est que d'une séance de TD à l'autre, ils ont un exercice à rendre. Ils peuvent rendre seul ou à deux. Sur lequel ils auront des points bonus ou des malus, le malus étant attribué si l'exercice n'est pas rendu. Et sur la retour d'expérience, sur les exercices qui sont rendus en TD, en fait quasiment tout le monde travaille ensemble. Mais après, chacun veut écrire sa feuille. Parce que justement, ils veulent d'une part avoir une trace personnelle et puis faire l'effort de voir s'ils ont bien compris ce qu'on attendait d'eux dans l'exercice. Donc au final, il y a très peu de gens qui en ont à deux. Donc ils ont compris l'esprit collaboratif du travail. Puisqu'au final, ils travaillent ensemble. Ils apprennent le cours ensemble. Il y en a beaucoup qui font les choses à faire sur Moodle en amour ensemble aussi. Et globalement, bon là je ne peux pas vous le montrer non plus, mais j'ai globalement de bien meilleurs résultats sur les examens finaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Désolée si ça n'a pas marre. Merci beaucoup. Sainte-midi, ne vous enfiez pas tout de suite pendant que la personne suivante s'installe. Oui, cher collègue. Oui. Pouvez-vous parler un peu plus fort parce que je dis... Au niveau des TD, quand vous avez parlé des TD, vous vous donniez des réponses et eux devaient travailler sur... En TD, ils ont les exercices. Ils ont tout le poli de TD au démarrage. Donc chaque séance est bien identifiée avec le programme qui appare sur chaque séance. À la fin de chaque exercice, il y a les valeurs numériques à retrouver. Mais vous vous dites à retrouver, c'est-à-dire qu'elles sont... Quand ils font... il y a les réponses numériques. Ah, donc ils doivent choisir, ils ont un certain nombre de... Non, non, il y a une question par exemple, et quand ils regardent à la fin de l'énoncé, il y a la réponse numérique à retrouver de ces questions. Donc eux, il faut qu'ils amènent le... Eux, il faut qu'ils fassent le raisonnement et qu'avec leur calcul, ils retrouvent bien la même valeur que ce qu'il y a sur le poli. Merci. J'ai deux questions. C'est une par rapport à la réponse que vous donnez au bout, qui doit se retrouver au milieu, l'explication. Ça ne fait pas le téléphone général ? Non, parce qu'ils font vraiment l'effort et ils sont... Les tables sont mises de telle manière qu'ils travaillent vraiment en groupe. Donc en fait, ils oublient complètement les groupes autour. Et quand j'explique à un groupe en TD, un groupe de quatre, de toute façon, le groupe d'à côté n'est pas au même rythme, donc ils n'écoutent pas ce qu'il se fait. Ils ont vraiment compris que les TD, c'était à leur rythme. Non, mais ça, je parle en amphi, parce que vous avez dit... Ah, en amphi ? Vous parlez quelque chose au bout et il doit arriver au milieu. Oui. Donc ça ne fait pas... Vous voulez dire est-ce que le même message se dit ? Oui, c'est le même message, il arrive au bout. Ce que je donne en amphi, c'est des indications sur la démarche à suivre. Après, la correction, je la fais au tableau de l'amphi pour tout le monde. Donc ça donne juste une méthode et quand on fait passer une méthode, celle-là, elle passe assez bien, ça rend une déperdition d'informations. Et la deuxième question, c'est le recours de TD. Quel est le taux d'étudiants qui sont présents ? Alors nous, on est en école d'ingénieur, donc les absences sont interdites. Je fais l'appel à ça. Donc j'ai 100% d'élèves présents. Je vais prendre deux petites questions. J'ai Madame Ouvaud et Madame à l'autre bout. Pour les exercices qu'ils ont à rendre là, entre deux TD, donc si j'ai bien compris, ils ont une séance de TD, il y a, on va dire, 4 ou 5 exercices. Est-ce que l'exercice qu'ils doivent rendre, ils rendent tous le même ? Est-ce qu'il est identifié dès le début de la séance de TD ? Oui. Et c'est sur le programme de la séance qu'ils viennent de faire. Et c'est un supplémentaire ou c'est ? Un supplémentaire. Ah d'accord. Donc un programme de séance et à la fin... Il s'est identifié clairement quel est l'exercice. Un nouveau exercice qu'ils doivent faire pour la séance. Ah d'accord. Sachant qu'on n'est pas du tout sur 3-4 exercices par TD, on en fait deux. Oui, ben oui. Je vais prendre une dernière question. Vous avez signalé que par rapport à cette émission, c'est extrêmement intéressant, que vous avez noté parfois une compétition qui pouvait entraîner des conflits. J'aurais voulu savoir comment on peut faire, justement pour former un groupe, qui puisse avoir une émulation positive sans avoir après à gérer des conflits. Comment avez-vous fait pour résoudre ce problème-là ? Alors moi, j'ai testé plusieurs choses au cours des années. Au démarrage, je leur imposais les groupes. Là, j'ai eu des gros conflits parce qu'il y en avait qui ne travaillaient pas et d'autres qui du coup prenaient tout le travail. Maintenant, je les laisse choisir les groupes et je les préviens bien que justement, le choix des camarades avec qui on travaille n'est pas forcément évident et ne doit pas se faire que sur des affinités relationnelles. Mais aussi en fonction du travail. Donc, je les mets en garde, ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même toujours des résidus de problèmes. Mais j'ai pris du temps, du coup, dans la première séance de cours où je présente toutes ces choses-là pour bien leur expliquer que ce n'est pas anodin le choix des partenaires de travail. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.